et bonjour à tous les petits chatons j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour vous présenter cette merveille c'est un deck ultra contrôle top 5 légende un deck qui se base son win sa win condition se base sur les mains les 8 mains de l'au delà pour 8 une 8 8 une bête mais on s'en fout et en cri de guerre elle va détruire les decks de chaque adversaire donc de chaque joueur ici à l'exception des huit cartes au coût le plus élevé donc ça va être une bataille de ressources une bataille de value sauf que vous derrière vous faites elia en tout cas dans les match up contrôle évidemment sinon bah contre un deck à gros mid range vous avez 100% avec un deck comme ça il ya trop de gestion il ya trop de bonnes on est sur deux rouges un verre donc forcément les aoe dans tous les sens vraiment à gros mid range tout ce qui essaye de tuer on ne perd pas et ce qui est très intéressant c'est que tous les donc le contre le voleur on gagne instantanément avec elia voir avec peste ce qui peut être intéressant parce que ça retarde ça lui donne en fait la peste contre voleur voleur tour 5 qui quille tour 5 ça va lui donner un temps quelques secondes de plus parce qu'il y aura l'animation de la peste et ça ça va tout changer vous allez me dire ouais non c'est pas l'animation qui va faire qui va rater son létal et bah moi je pense que si et d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur voleurs vous allez voir que vraiment ça se joue à une seconde près bref donc on est sur un deck très value très contrôle qui gagnent des cartes de fou comme exarch mais surtout sas brisé et donc les huit mains de l'au-delà qui devient qui devient la win condition et ce qui est trop bien dans la méta c'est qu'il ya beaucoup de decks très contrôle des druides des guerriers des decks comme ça des decks avec des kills jaeden des decks avec des marins des chamans avec carny bloc donc c'est extrêmement difficile en fait c'est facile de gagner avec ce deck parce qu'il est super puissant mais en même temps c'est très difficile parce que c'est très technique et vous allez voir dans la vidéo parce que là vous êtes en train de dire ouais mais bon on fait 8 mains de l'au-delà derrière on fait comme tu dis fichou elia et peste et on a gagné la partie et ben c'est beaucoup plus compliqué que ça mais vraiment il ya toutes des micro optimisation qu'on doit faire autour 1 autour de autour 3 enfin voilà je vous invite je me suis buté quatre heures ce matin sur ce deck là pour vous vraiment vous proposer une vidéo avec un gameplay très haut niveau et en essayant de vous donner un maximum d'explications parce que ce deck là il est déjà agréable à jouer mais si en plus on le joue bien c'est encore plus agréable parce qu'on va jouer un deck agréable et gagner avec donc vraiment regarder la vidéo parce que je pense que vous allez apprendre vous allez apprendre plein plein de choses et puis voilà sur ce je vous souhaite un délicieux visionnage et c'est parti contre un droïde contre droïde on va garder le sas brisé et vous savez pourquoi parce que druide est un normalement c'est alors il ya deux versions mais j'ai vu ce matin qu'il y avait beaucoup de versions OTK finalement des versions spell d'hommage qui ont fait des bonnes performances dont une qui a fait un top 1 légende donc au début je me suis dit hey deck top 1 légende je vais le présenter et finalement j'ai vu que la liste était exactement la même qu'avant donc pour le moment il n'y a pas grand intérêt à la proposer mais peut-être que la semaine prochaine je vous la proposerai mais c'est vrai que là j'ai vraiment envie de mettre en avant les decks qui performent avec les nouvelles cartes je pense que c'est assez logique mais il y a druide donc spell d'hommage et pour le coup avoir beaucoup de pv ça va permettre d'éviter cette OTK donc c'est important même si c'est une carte un peu lourde et après il y a druide rampe un peu ton avec des grosses créas je crois que je vais faire ça dans la tête c'est hyper bizarre mais derrière je vais faire Elia donc j'ai quand même envie de garder la pièce par rapport aux voleurs d'âme par rapport aux cartes un peu lourdes ok je vais quand même faire Elia c'est trop important comme ça elle est sur le board et je vais dans la tête je suis un deck contrôle c'est à lui de faire les trades cette phrase n'a aucun sens je suis un deck contrôle c'est à lui de faire les trades non on est tous les deux un deck contrôle mais on va dire que je suis un deck qui a un peu plus de présence on board que lui et voilà déjà 10 mana j'en ai 5 ça va ça se passe bien ça se passe bien ok le petit raid le petit maître chien on rentre des petits dégâts on pourrait presque je le faire maintenant j'ai pas envie de dépenser mes cadavres ça ça peut être fort pour setup je crois que je vais je vais garder ça un peu en backup en mode si jamais la game m'échappe j'aurai la puissance et derrière je pourrais je pourrais avoir un tour de plus et ça peut mettre huit dégâts je rentre quatre dégâts je gèle son tour je rentre quatre dégâts voyez vu que là il a quand même des peste et puis et druide c'est pas envie que bon c'est au moins c'est pas un deck burst je pense que vu la sortie ça m'arrange mais c'est chiant au sein quand même le prix là le prix mal le prix mal je peux pas faire mon sas pas je peux mais j'ai pas des tours de fou je peux quand même le faire pour une carte mais je pense c'est un peu dommage en même temps c'est vraiment dommage quand même non on va recycler tranquillou voilà pas pressé on génère des cadavres on optimise justement si vu que c'est une version contrôle on va dire on va appeler ça comme ça une version qui va chercher à nous épuiser il faut vraiment ultra optimiser les ressources j'en ai fait les prix ce matin je me dis ok je lance des records je fais des games et en fait je commence par deux défaites des matchs de 30 et 25 30 minutes à chaque fois donc deux matchs de 25 30 minutes qui se solde par des défaites où je contrôle toute la game mais sauf qu'à un moment je fais peut-être la micro erreur d'optimisation qui fait que bah derrière je je gagne pas quoi et à la fin on est en mode méga fatigue tous les deux et finalement il ya la petite carte que ça se joue vraiment un pv près à chaque fois donc micro erreur à un moment forcément la théorie des jeux de cartes c'est si on meurt à un pv c'est qu'on a fait une erreur ou si on laisse l'adversaire un pv et donc et donc en fait j'ai bossé j'ai bossé le deck ce matin c'est rare que je fasse ça en début d'extension parce que moi j'ai envie de proposer des des déclistes et j'ai envie de j'ai pas envie de passer cinq heures sur chaque vidéo quoi c'est évidemment c'est pas du tout ça n'a pas de sens quoi on va prima tuer ça c'est absolument magnifique on va découvrir on peut découvrir une aoe mais on a déjà des kilos confère provocation et vol de vie un serviteur le confère aussi réincarnation si vous en vrai c'est pas mal exiliax non adjacente je fais ziliax plus rien qu'à en vrai la combo elle est sympa et je fais juste ça je lui dis à toi de jouer yugi ah non mais ça ça va mourir je suis bêta allez ok et donc ouais j'ai bossé ce deck ce matin vraiment j'ai essayé de d'ultra chercher l'optim enfin de chercher l'ultra optimisation sur chaque play et je pense que je top monde avec le deck là no joke mais c'est pas évident ça c'est chiant tout son yog oh wow bon j'ai des grosses aoeu dans le deck j'ai des aoeu brutes ah je sais pas si c'est pas une erreur ça ça rajoute des créas par rapport à la ficelle ouais bah non ça c'est en vrai non est ce qu'il doit le faire mais en fait il a tellement déjà un gros bord que peut-être qu'il doit prendre les dégâts juste pour pas mettre les trois trois voyez le cavalier sans tête ouais non attendez si je fais token 1 2 3 4 5 6 pas évident hein je n'ai que peu de temps ouais let's go ah j'aurais pu taper dans la 3-3 bon ça changera ouais c'est ça de toute façon lui on peut pas le shooter ça c'est cool lui on pouvait pas le shooter et dans ce matchup en général c'est pas elles sont pas si puissantes que ça ces petits sorts sur mon tour 10 j'ai ziliax lune lune d'orbite qui va être bien mais c'est pas évident mais c'est un deck qui est très technique ça paraît tellement puissant les cartes sont tellement puissantes mais vraiment faites attention à ces micro optimisation chaque carte doit avoir vraiment son utilité enfin voilà après on est dépendant de la main le problème c'est que là vous voyez bah il en a profité deux tours bah parce qu'on n'avait pas la vraie à eau pour le détruire mais voilà c'est un deck qui est très très compliqué mais qui est très agréable et vraiment le jeu en vaut la chandelle dans le sens où si vous réfléchissez vraiment y'a un monde où il s'overdraw vous croyez pour éviter les pestes ça c'est cool par contre oh wow oh wow en fait y'a un monde où il reste à 10 cartes et comme ça les pestes se pètent je pense pas je sais pas je pense pas qu'il va faire ça c'est bizarre en fait c'est quand même bizarre parce que à un moment ça veut dire qu'il oh le cochon oh le cochon ok le cochon le cochon il faut que ça top kill jaiden ce serait mieux ah merde il était sous le dot pardon bon il va y avoir des démons après il les pioche un par un à moins qu'il ait de la pioche oh c'est cochon ça dis donc ok bon j'ai une grosse aoe ah tu les a perdu ah non attends ah mais oui tu en as perdu une c'est ça il en a perdu une oh wow on est tous les deux bouleversés par cette partie j'ai l'impression ok là on va raser le board c'est embêtant de raser le board parce qu'il va remettre du board mais bon là j'essaie de me dire comment est-ce que je peux m'en sortir avec ce kill jaiden sorti du fin fond de l'enfer bah vu qu'il pioche au compte gouttes il peut aussi piocher des mauvais des mauvais démons c'est juste que ces mauvais démons c'est quand même des grosses créas bon ça on s'en moque un peu ouais ça ça va c'est chiant mais ça va là je vais faire ma combinaison ouh c'est chiant ça par contre je crois que je vais être agressif là je pense que si je suis pas agressif maintenant je le suis jamais je pense que ça sert à rien en fait je vais faire ça ok ouais je pense qu'il faut être agressif sinon il va me dé en fait là en terme de value je peux pas battre kill jaiden moi j'ai pris de ces match-up depuis ce matin là non enfin c'était hors vidéo mais wow j'ai pris de ces match-up de l'espace et j'ai j'ai pris un chaman astéroïde bah j'ai fait les mains de l'au-delà derrière je lui mets l'élia je prends full c'est intéressant je prends full carny bloc marin carny bloc insidious ce qui normal et ça se finit à un life derrière je refais une game en match mirror pareil ça se finit à un life j'ai plein de cartes dans mon deck je pioche la peste la peste qui me tue alors que j'ai le contrôle du board une game méga frustrante et donc là je pense la perte celle-ci malheureusement parce qu'il a eu vraiment ça incroyable j'ai pris des match up de l'espace là j'ai des aoe ce n'est pas une aoe comment ça marche si on lui met les peste post portail pour la science j'aimerais bien le savoir et piocher volord dame c'est pas mal ça change rien en fait j'suis bête ah si ça change j'suis bête si si ça change tout je n'ai des conneries comment ça comment ça peut fonctionner ça fait que quatre pas mal pas mal bon on a un ziliax poignet ça marche pas en fait il faudrait ça en fait je peux gagner si je choppe ça si je choppe la tête de la moitié il me reste une des ténèbres qui découvre une arme je pense que je vais quand même commencer à envoyer des dégâts avec la tête mais ouais sur une rue sur une je pense que sur je vais parler de quoi déjà ah oui sur la sur la tête de la moitié il y a un monde là de façon il est il joue qu'avec ça bon ça on le but c'est que là il y a un autre il est chiant ah c'est pas mal ça pas mal du tout ok ça c'est cool aussi je veux quand même faire ça une fois que vous avez lancé un sort de gif vous gagne réincarnation une fois que vous jouez un serviteur et crâle d'aoui lui confère réincarnation sur baron trois dégâts ça fait plus rien là quoique je sais que je vais perdre mais je trouve le match hop hyper intéressant et ça me fait travailler ça nous fait travailler sur la value sur la gestion de la value et l'optimisation même si je pense que c'est à perte mais ça reste des matchs cool parfois il y a des défaites qui sont plus agréables que des victoires ça c'est gros ça aussi non oh ça ouais je vais juste développer la tête de fer si jamais il fait l'erreur de jouer sa grosse créature je fais voleur d'âme et s'il la joue pas je fais quand même voleur d'âme mais il pourrait faire l'erreur de la développer j'ai besoin de toute façon là il faut qu'il fasse des erreurs pour que je puisse gagner ah malheureusement il va pas en faire je pense qu'il va même taper dans la 5-1 ce qui serait très juste par rapport à une AOE play un peu fin mais peut-être qu'il peut le voir ça c'est une erreur par contre il rajoute du board alors qu'il était déjà devant c'est une grosse erreur une grosse comment ça marche avec ça j'ai aucune idée géant c'est cool hein j'ai repris le board hein j'ai repris le board avec un anti-bet sur une créa ça je sais pas comment ça marche mais je pense pour la science on va aussi essayer ça ça fait rien c'est super ok ça on le but bah ça fait rien ça fait un peu de dégâts mais on s'en... ouais quoique je suis à 10 bah après j'ai ma mâche et papatte quoique non ça fait rien bon non ça fait rien Ah j'aime bien ça quand même. De toute façon en fait je suis obligé de faire ça. J'ai une autre A.O.E. mais en fait ça c'est un peu chiant parce que je suis bas en P.V. Enfin c'est pas... c'est semi chiant. Ah si c'est chiant quand même. Oh sérieux ? Ah non mais il a invoqué un bredouille 3-3 voilà. Aïeux. Exarch. J'ai être obligé de faire une A.O.E. juste pour ce jeune homme. Ça ça peut carrer à la toute fin. Il me reste plus d'A.O.E. Enfin... J'ai ça mais je pourrais pas le caler. Mais là l'idée c'est vraiment pour la science de voir comment ça marche avec la peste. Et avec la main de l'au-delà. Mais le kill Jaden est arrivé trop tôt. Mais voyez ! Il y a des mondes où on va gagner ça va être très léger mais on va pouvoir peut-être gagner. Mais en fait lui nous a posé quand même beaucoup de problèmes parce qu'à un moment j'ai pris le board et il l'a détruit avec ça. Bon en vrai... C'est un mort-vivant le... Non. Oh c'est un mort-vivant le voleur d'âme. Si j'ai voleur d'âme je peux gagner. Si j'ai voleur d'âme j'ai gagné là. No joke hein. Et pour la science. On va voir. Ça détruit les decks c'est marqué. Donc euh... Est-ce que ça détruit son portail ? Mais je pense que le portail ne peut pas être détruit. Non. GG. Bien joué. Je laisse me tuer quand même. Bon faut pas qu'IBM. Voilà. Ah c'est le game ! C'est le game ! C'est un deck de coup hein. Enfin les deux là c'était vraiment un sacré match. Mais kill Jaden est arrivé trop tôt. C'est vraiment la carte de la méta. Qui nous pose problème. Et c'est une bonne carte. Et c'est pour ça que cette version elle est top 4 ou top 5 légende. La version que je joue. Et la question c'est va-t-elle pouvoir accrocher le top 1 légende ? Parce que... Tu prends un kill Jaden t'es quand même... Je pense que c'est pas 0% hein. Mais on doit avoir peut-être... C'est moins de 10% ou peut-être entre 5 et 10% Vous voyez il y avait des setups. Je pense qu'il faut à un moment donné pouvoir faire études. Plus créa créa. Mais c'est difficile. Oh druide ! Bon on garde le Gorgonzormu qui est une excellente carte contre druide. Et ouais en fait c'est dommage parce qu'on avait le setup avec Elia. Et il a pu détruire son deck vraiment assez vite pour le coup. Ça je le garde contre un deck contrôle. J'aime bien le faire une grosse arme je pense. Ouais. Mais match très intéressant. Oh petit cactus ! Oh peut-être une version aggro. Ça changerait. Oh ça c'est chiant. Par contre si c'est aggro il va vraiment être reçu là. J'ai eu une interrogation sur le deck. J'ai essayé vraiment d'y réfléchir ce matin. Je ne suis pas certain de trouver la théorie. C'est dans les match-ups très contrôle. Genre Mirror, Guerrier. Voilà les match-ups un peu fatigues. Est-ce que vous faites... Est-ce que vous faites Elia T4 ? Déjà est-ce que vous gardez Elia en main ? Parce que là vous êtes en train de dire oui évidemment. Mais sachant que si vous faites Elia derrière vous ne pouvez plus faire 8 mains de l'au-delà. Ou est-ce que vous vous dites que le match-up il est tellement lent que j'arriverai forcément... Enfin pas forcément. Il peut y avoir un coup de malchance. Est-ce que je fais rune ? Non. Essayez quand même. C'est pas mal quand même. Après Deuil-Givre c'est... Dans le match-up Deuil-Givre ça met la sauce. Et je fais juste un petit trade comme ça. Donc ouais est-ce que vous... J'ai l'impression que dans le match il vaut mieux, même si c'est un peu contre-intuitif, mais il vaut mieux faire d'abord les 8 mains de l'au-delà, creuser un peu le deck, et ensuite faire Elia et c'est presque 100%. C'est presque 100% parce que... Encore une fois j'ai fait ça ce matin et le gars marin... Enfin... Carniblock, marin... Bam ! J'ai pris des saucés de Leeroy et puis j'étais vraiment au fond du trou. Ok. Ouais l'arme va vraiment être sympa je pense. Mais en même temps, il y a une probabilité que les 8 mains de l'au-delà soient vraiment au fond du deck. Donc c'est dur à dire. En fait c'est un play qui est vraiment ultra fort. Parce que si vous faites Elia T4, les 8 mains de l'au-delà deviennent finalement une carte faible. Après on peut aussi partir du principe que les 8 mains de l'au-delà c'est pas forcément une carte. Enfin... C'est pas forcément une carte forte contre contrôle, mais si justement c'est là pour être forte contre contrôle. Oh ça ça me plaît. Bon ça va être un deck Fatigue Vaisseau. Ce qui me va très bien. Quoique Fatigue Vaisseau peut jouer Kill Jayden. Bah d'où l'intérêt de jouer Deuil Givre, c'est que ça nous donne vraiment une win condition le Deuil Givre. Elia. Bon Elia c'est très bien. Je peux d'abord recycler ça. Je pense que je vais faire... Euh non c'est Elia. On va mettre des créards, on tape là. On a un board, on grignote, c'est important. C'est une version contrôle mais qui peut pour le coup agresser. Ça c'est incroyable. Et je sais pas si je l'ai dit parce que cette vidéo finalement je l'ai tourné 100 fois ce matin, mais peut-être que je le redis. Mais c'est ça qui est vraiment essentiel avec le deck, c'est vraiment ce côté vert-rouge, deux rouges-un verre, qui nous permet quand même de prendre le board. Alors que dans la méta précédente, deux rouges-un verre ne permettait pas ça parce que tout simplement il n'y avait pas le sas brisé. Enfin dans la théorie ça ne permettait pas ça parce qu'il n'y avait pas Exarch, il n'y avait pas sas brisé. Là maintenant on peut arriver à prendre le board et en même temps on a l'outil essentiel de l'archétype de rouge, c'est le côté A-O-E quoi, le côté je rase le board. Ok j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Vous savez ce qu'il est en train de faire ? L'adversaire. Il est en train d'essayer de m'escroquer. J'ai l'impression que c'est un OTK. Pourquoi il joue ? Ah non mais ça, ça vient du truc. J'ai l'impression qu'il essaye quand même de m'escroquer. Soyons agressifs. Soyons très agressifs. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre non ? Mana, machin, je ne fais pas grand chose. Ouais le maître Brasseur c'est bien ça. Le maître Brasseur il m'a fait un peu peur là, j'avoue que... Mais non il vient de la carte, il vient du cactus. Ok. Ouais il faut mettre de la pression, comme ça on évite les malentendus, c'est aussi important. Et voilà, ce deck là il peut aussi prendre le board. Encore faut-il avoir la main pour ça mais... Mais j'ai un deck vraiment incroyable. Le plaisir de ce deck c'est une folie. Mais il y a aussi qui dit deck très plaisir, dit deck lent parfois et qui peut apporter de la frustration. Parce que perdre un match de 25-30 minutes, c'est beaucoup plus frustrant que perdre un match de 4-5 minutes. En théorie, parce que c'est vrai que perdre un match de 4 minutes, ça veut dire qu'on n'a même pas eu le temps de jouer nos cartes. Donc il y a aussi une frustration qui peut être générée par ça. La question c'est est-ce que je garde le primat ? Non. Je pense que la carte clé du match c'est Elia. Je pense que l'autre carte clé du match c'est le cavalier sans tête. Elia, le cavalier sans tête c'est vraiment des cartes hyper importantes. Il y a un monde où les 8 mains de l'au-delà c'est cool. Même si on a les mêmes cartes. Bon, en tout cas... Vous voyez on arrive à agresser. En fait c'est ça qui est trop bien, c'est que... T'as un deck méga value en fatigue. Et en même temps, enfin méga value, il n'y a pas qu'Ijhaiden mais on pourrait presque dans l'absolu. Et en même temps il y a ce côté... Là si le gars il joue aggro en fait il peut déjà plus gagner quoi. Je vais la garder ma peste quand même. Et puis en plus j'ai envie de... Je ne vais pas le trade ça, il va le trade lui-même. Je grignote un peu. Ouais j'ai envie d'avoir un joli sas brisé donc j'ai envie d'avoir des cadavres. Ah Elia. Ah non ma mâche est fat. On a 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Trop d'après 8. Ouais c'est ok hein. C'est juste que pendant un tour, il fait un effet mais bon. De toute façon une de 8, on n'allait pas faire une ficelle du désespoir là-dessus et ça ne marchait même pas d'ailleurs. Ok. Je ne suis pas certain parce que j'ai envie de faire mon sas brisé au prochain tour et je n'ai pas envie de m'enlever mes 3 cadavres. Ah quoi que, ça marche. J'enlève 3, je passe à 4 et avec ça je passe à 5. Non ça me va. Ça dans le match, je pense que c'est hyper fort. Après gagner des cadavres, ouais non. Ça va être ça. Il y a un monde où le prochain tour je fais juste d'œil givre. Pour la faire le plus tôt possible. Si jamais il n'y a pas une pression folle, même s'il y a une pression folle en vrai. Ah. Bon bah pas d'œil givre. Bon je vais prendre ma revanche là. En plus ce matin c'était le même setup. Par contre c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais ce matin c'était le même setup, c'était un 3 couleurs. Et ça s'est vraiment joué à 1 PV. C'était vraiment une game de fou. Donc là. Je suis prêt à tout optimiser et pareil à être un à life mais à gagner à la fin. En fait il y a tellement le sentiment. C'est vraiment ça l'idée. Pour gagner les matchs il faut comprendre que votre sentiment de puissance il vient du fait que vous avez des grosses cartes en main et que vous avez beaucoup de cartes. Mais l'adversaire aussi il peut avoir des grosses cartes et quand c'est un deck contrôle vous pouvez vraiment vous épuiser rapidement. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Est-ce que je fais mon deuil givre sur une 3-1 ? Je ne suis pas choqué. En fait comme ça je développe le deuil givre. Ce qui fait qu'au prochain tour je peux faire les 8 mains de l'au-delà avec l'arme en backup. Après il faut réfléchir par rapport aussi à Elia. Elia elle est très importante poste 8 mains de l'au-delà. Et il faut voir si nous on ne perd pas Elia en le faisant. Vous voyez ? Bon je ne pense pas parce que j'ai un Ziliax, j'ai Voleur d'âme. Donc ça ferait étendue, Voleur d'âme, Prima. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah voilà. Est-ce que je détruis le board ici ? Le truc c'est qu'il rentre des dégâts. Non je veux juste faire ça. Quoique. J'ai pas envie de prendre 11 dégâts dans le visage. C'est pas un deck qui met beaucoup de board. Ah je crois que je vais faire Voleur d'âme. C'est pas un deck qui met beaucoup de board et tant pis je décale mon play. C'est pas bien grave. Après il faut voir si lui... Ouais. Ok bon ça c'est pas très grave. Ça a pas rué ça non ? Ça non plus. Bon là par contre je peux avoir une jolie ficelle. Ça peut être assez cool. On va voir. Ou alors on fait juste un bon zilliax des familles. Je tape là avec la tête. Ça, ça. Je vais dans la tête. Je vais récupérer mes points de vie. Je fais mes 8 mains derrière. Le problème des 8 mains c'est que ça lui donne le sort... En fait il faut toujours garder une AoE pour ce sort. Parce que ce sort là il va te mettre des 10-10. Le sort qui coûte 10 mana là. Donc cette AoE là ou une autre, elle va être très importante. Donc il faut vraiment la garder. Mais là on est bien. On est bien mais voilà. Faire attention que c'est pas parce qu'on est bien qu'on va gagner le match. Il faut toujours chercher à optimiser même si on est bien. Et c'est vraiment encore une fois la grande difficulté de se paquer. Oh. Ah si je fais ça, de toute façon il va détruire mon board. On est bien. Ouais j'aime ça Prochain tour je fais Elia, Pest Et là je commence vraiment A lui grignoter Et en même temps je suis à 40 J'ai mon AoE qui est très importante pour moi J'ai mon Prima Pour peut-être bloquer un Prima Il est à 13 On a 5 Ouais je pense qu'on va devoir Prima sur Prima Tant pis on décale Elia Je pense Ah non mais c'est ça Je réfléchis parce que c'est vrai que c'est sympa de voler Prima Non mais je crois que je vais faire Prima sur Prima Il est presque obligé de faire une AoE dessus finalement Est-ce qu'on récupère une arme L'une orbitale ça peut être bien avec Moi c'est quand même pas mal comme carte C'est pas mal sur la 15-15 par exemple Sur l'étendue infini Quoique Yogue ok Vous voyez il y a toujours des play comme ça Qui peuvent être tellement relou Oula Ah Découvrir un Dra9 ça peut être chiant Bon bah ça va être voleur d'âme Par contre on va lui mettre du board Là on va lui mettre du board Parce qu'en lui mettant du board On lui met la pression Vous voyez là je mets du board Et ça fait que Là il doit faire une AoE Et s'il fait une AoE J'ai le temps derrière de jouer mon Elia Parce que vous voyez à chaque fois Si je fais Elia Ouais Et encore il a l'AOE à 0 Vous voyez c'est bien joué ça Plus Elia Ok Bon après on est très haut en PV Lui moins Et là il va se prendre Elia plus Peste Ok Ah bah du berger à la bergère Je suis sous Elia J'ai pas envie de piocher avec le Baron Je vais juste être agressif ici Mais vous voyez il y a un côté très value control Mais en même temps très agressif Dans cette dynamique Vous voyez la dynamique qu'on a là Elle est basée sur la thème Et en même temps elle est basée sur Le card advantage Et sur l'optimisation des ressources Je trouve qu'en termes de théorie C'est incroyable Cette situation C'est une situation qui est unique Dans le jeu en fait Dans l'histoire du jeu D'arriver dans cette situation là Et lui comme moi J'ai l'impression qu'on a compris Que c'était ça la clé du match Aïeux Ça ça fait quoi ? Trois légendaires Trois communes quoi Ok Des belles communes comme on aime Détruire un serviteur allié Vous piochez trois cartes J'ai pas envie de piocher Salve Attaque un serviteur adverse Bon on aurait presque pu Bon on s'en moque un peu en vrai Ouais j'aime bien l'idée de ça Je pourrais presque aller dans la tête Optimisation des dégâts Je pense que c'est la clé Optimisation des dégâts Avec un potentiel létal ici Ok Bon on a nos A.O.E Cyliax Ok Oh c'est dangereux par contre d'échanger J'aime pas son play J'aime pas du tout son play Sass brisé Quoique est-ce qu'on Non faut pas piocher On a les PST sous C'est une angoisse Non restons comme ça C'est chaud comme match On sent la tension Enfin moi je suis sous tension là Vous voyez donc l'explosion morbide Qui gagne des PV en plus Il gagne des PV Il va reprendre une A.O.E Par contre lui il pioche pas les PST C'est pas normal Surtout qu'il en a plus que moi Attendez Est-ce qu'il y a un play Avec la ficelle C'est compliqué quand même La ficelle Là faut pas exagérer Quand même Fichou Ok Je pense que je vais vraiment perdre Par la malchance Qu'il arrive pas à piocher les PST C'est un truc de fou Il a que des PST dans son deck Il a plus que des PST Le gars ne les pioche pas Ça fait quoi ça ? Ouais Est-ce qu'il y a un monde Où ficelle est bien ? Ouais le problème c'est que si Ouais je sais pas Nó Oùparty Mais c'est galère de fou hein. Non mais c'est un truc de barjot ! Il a que ça dans le deck ! Oh non ! Et il pioche le dragon ! C'est trop chanceux ! C'est beaucoup trop chanceux de jouer comme ça ! C'est beaucoup beaucoup trop chanceux ! Ah non ! C'est trop chanceux 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 ! Pourtant on est devant dans le setup ! Après voilà il y a cette part de RNG sur les pestes ! À un moment il faut les piocher au bon moment quoi ! Ah le man quoi ! Le man, le man quoi ! Il faut qu'on arrive à trouver une AOE ! Mais même avec une AOE ! Il peut pas avoir plein de trucs lui ! Genre il peut pas avoir le lien de vie ! Ah non ! Enfin il peut mais... Non 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 ! Ah ! GG ! C'est fou hein ! Bon on a fait des... C'est des beaux matchs hein ! Mais vous voyez c'est vraiment... C'est sur un fil quoi ! Après c'est aussi une histoire de carte ! Indéniablement ! C'est vrai que le marin est une bonne carte dans le match ! Mais on a quand même le match-up ! Si on garde Elia machin... Vous voyez c'est une optimisation de ressources ! Donc peut-être on peut encore travailler là-dessus ! On peut peut-être encore se dire... Bon à la fin finalement ce qui me pose problème C'est qu'il a proposé un board avec Marin ! Et j'ai pas pu y répondre ! Je n'ai pas pu le gérer ! Donc peut-être que la ligne de play... C'est toutes les... Il y a une ou deux petites AOE que j'ai jouées précédemment ! Bah peut-être que je dois les garder ! Vous voyez ! Peut-être que je dois encore plus optimiser les AOE ! Et vraiment arriver en late game ! Avec 4 AOE dans la main ! Ou au moins 3 ! 3 AOE dans la main ! Ma créature à 8 ! Je casse les decks ! Elia peste ! Et derrière je balance des AOE ! Et je gagne comme ceux-là ! Vous voyez ! Donc euh... En fait... Le problème ici c'est que... Dans le deck j'avais les 2-2 quoi ! Et j'avais... Enfin en fait dans la main j'avais les 2-2 qui font piocher ! Et en fait finalement c'était vraiment des cartes mortes ! Là où au début ça m'aurait permis d'avancer ! Ça m'aurait permis de piocher 4 cartes de plus ! Donc d'avoir plus de ressources en main ! Donc euh... Il y a eu un problème de ressources, il y a un problème de pioche de peste ! Et... Mais voilà ! Peut-être qu'il y a une... Parce que là à la fin si je fais l'AOE je pense que je gagne ! Parce que j'ai l'avantage en terme de peste ! C'est juste que bah il m'a rentré des grosses salves d'attaque ! Donc... Il faut une AOE supplémentaire ! Et peut-être que ça doit se travailler en amont ! Vous voyez ! Donc... Vraiment à la fin ne vous dites pas juste ! Bon euh... C'était une game pourrie parce que j'ai perdu ! Vraiment ! Essayez d'analyser une erreur à un moment que vous avez faite dans la game ! C'est comme ça qu'on va gagner ces matchs là ! Parce que finalement contre tous les decks qui sont aggro ou midrange ! On est à 100% presque avec un deck comme ça ! Donc... Pour arriver à avoir un gros winrate ! Et donc pour prétendre comme le joueur qui a fait top 4 légende ou top 5 avec ce deck ! Il faut arriver ces matchs là à toujours être du côté de l'optimisation parfaite ! Et donc du côté de la victoire ! Mais ça va vraiment se jouer à des détails ! Je vous dis ce match là aussi bien là je le rejoue je le gagne ! Vous voyez ! Enfin voilà ! A chaque fois je vais m'améliorer sur ces matchups là ! Et je vous invite à faire de même ! Et vous allez voir que même ces défaites là finalement elles sont agréables ! Parce qu'on sent qu'on a vraiment passé une étape supplémentaire dans l'optimisation parfaite ! Écoutez ! Merci à tous ! J'espère que la liste vous a plu ! C'est la liste actuellement la plus optimisée de vert rouge ! Et c'est un gros deck dans la méta clairement ! Mais voilà ! Il y a des petites techs ! On peut mettre un kill Jaden ! On peut mettre en fonction évidemment de ce que l'on rencontre ! C'est comme ça qu'on va pouvoir tecker par rapport à la méta ! Merci à tous et à très bientôt ! Ciao ciao tout le monde ! C'est parti ! C'est parti !